Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parlera peut-être davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, allez c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Pour ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour vous les Gémeaux. Alors, on vous parle de votre chakra du cœur. Du cœur, ouais. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Alors, on vous invite à vous reconnecter à vos émotions, les Gémeaux. À être peut-être un peu plus dans l'élan du cœur, l'écoute de vos émotions. Oui, c'est ça, l'écoute de vos émotions, l'écoute de vos sentiments. D'avoir envie peut-être de les exprimer. D'avoir envie de faire les choses. Mais vraiment en fonction de votre cœur, en fonction de votre émotionnel. Voilà. Donc là, une belle connexion, une reconnexion effectivement à ce qui vibre, en tout cas chez vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux. Ok. Adieu la routine. Bon, très bien. Très bien. Alors, cette carte-là vous parle effectivement de lâcher prise sur la notion de routine. Sur la notion d'ennui, de contrôle peut-être aussi pour certains. La notion où vraiment il y a des choses peut-être qui vous tracassaient. Vous étiez beaucoup dans le mental. Vous étiez beaucoup dans le stress, dans les angoisses, dans les choses comme ça. Là, il y a l'idée de chercher en tout cas à lâcher prise sur tout ça. Et à réussir à vivre les choses plus naturellement. C'est-à-dire les choses avec simplicité, avec authenticité, avec l'authenticité du cœur finalement. C'est ça qu'on vous dit ici. Ok. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de projet. Oui. Concrétisation des projets. Donc, il y a des projets, il y a des choses qui se mettent en place. Ça vibre. En tout cas, ça vous parle. C'est quelque chose d'important pour vous. Alors, ça peut être en lien effectivement avec une relation à deux, de couple. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement avec des personnes sur le plan amical, sur le plan familial. Voilà. Il y a des projets en tout cas qui vous font vibrer. Il y a des projets qui vous font sortir aussi d'une certaine routine, d'un certain ennui. Et qui font que là, vous allez pouvoir lâcher prise sur les choses qui vous tracassaient. Ou en tout cas, sur les choses qui n'étaient pas super cool à vivre en ce moment. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle Béline. Pour vous, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Pour ce mois de novembre. Pour les Gémeaux. Ok. Vous avez la carte de l'élévation, progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance et évolution. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui grandit, qui s'élève, qui évolue dans le bon sens. Alors, si on parle d'une relation ici, on voit qu'il y a de plus en plus d'émotions, de plus en plus de sentiments, de plus en plus d'envie de s'engager dans des projets durables, dans des projets de construction. Donc, du coup, ça vous sort un peu aussi de votre schéma routinier, de ce qui était habituel chez vous. Donc là, il y a bien quelque chose qui avance. Alors, peut-être parce que vous venez de rencontrer quelqu'un et que là, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a des rapprochements. Le cœur, ça vibre. Les émotions sont là. Les sentiments sont là. Et du coup, voilà, il se passe pas mal de choses. Soit c'est tout simplement parce que, effectivement, vous êtes plus tourné vers les relations authentiques. Les relations, justement, où vous faites les choses parce que vous avez envie de les faire. Et non pas parce que, voilà, parce que ça... Pardon. Parce que ça... Voilà, parce que vous êtes obligés. Vous voyez, sous obligation, tout ce qui est obligation, les choses comme ça, c'est... Voilà, c'est mis de côté, en tout cas, durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, vous avez la carte du trafic qui vous parle des communications, des échanges, mais aussi des déplacements, de tout ce qui est... Voilà, c'est Mercure. C'est vraiment tout ce qui est dans la connexion à l'autre ou aux autres de façon générale. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder avec le tarot de Well of the Year ici pour voir avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois de novembre. Quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental pour les Gémeaux ? Alors, la justice, le positionnement, peut-être une décision à prendre, acter quelque chose, remettre un peu d'équilibre ou d'ordre dans une situation. Oui. Vous voyez la carte de l'ennui ? La routine, c'est la 4 de coupe. La routine, c'est ça, c'est la 4 de coupe. C'est, voilà, vous attendez qu'il se passe quelque chose, mais il n'y a rien qui se passe. Le temps vous semble long. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est répétitif, c'est redondant, il y en a marre. Donc là, il y a un besoin, justement, de se positionner par rapport à une décision qui tarde à venir. Peut-être une réponse ou quelque chose qui tarde à venir. Voilà. Et là, on a la carte des amoureux. Les amoureux, c'est l'engagement, c'est les choix du cœur. C'est, justement, les engagements, les promesses, les choses qui sont importantes pour vous. Donc là, peut-être que vous attendiez qu'il se passe quelque chose dans une relation. Et du coup, ça ne vient pas. Il y a peut-être un positionnement, ici, qui ne vient pas. Soit parce que vous attendez une réponse de l'extérieur, soit parce que, justement, c'est à vous de prendre une position, une décision, que vous n'arrivez pas à prendre. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, par rapport à cette situation-là, on vous parle, effectivement, d'une élévation. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à ça. Ouh ! On vous invite à être plus dans la spontanéité. Ici, l'as de bâton, c'est énergifeux. C'est les initiatives. C'est le courage, la volonté aussi de faire ce qu'on... D'aller au bout de vos désirs aussi. Alors, peut-être que pour certains, vous n'osiez pas faire un pas en avant, par exemple. Vous n'osiez pas faire quelque chose, prendre des décisions, peut-être proposer un engagement à quelqu'un. Bref, vous n'osiez peut-être pas faire ce qu'il faut. Mais là, on vous dit de vous laisser porter. OK. Le monde qui parle d'accomplissement, mais qui parle aussi d'ouverture. D'ouverture au monde. D'ouverture, voilà. On vous parle d'une cycle... Ouais, de réussir à atteindre un but et un objectif que vous étiez fixé. Et à démarrer quelque chose de concret. Donc là, on vous invite à être aussi beaucoup plus ancré dans l'idée de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Mais surtout pour ancrer également. Mais on vous invite à être dans l'action, dans le feu. Écoutez vos désirs. Ne vous prenez plus la tête sur des choses qui finalement n'ont pas lieu d'être. Parce que finalement, c'est votre cœur qui aura la raison. Qui aura le... Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est votre cœur qui aura la réponse et la solution. Voilà. C'est ça l'idée. OK. Quels sont les conseils à... Ou en tout cas, quelles sont les situations à éviter vis-à-vis de ce schéma-là. OK. Alors. La 6 de denier. Le soleil. Un petit peu d'égo. D'accord. Et la 2 de denier. Bon. Alors, ce qu'on vous... Ouais. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est surtout de... D'être un peu trop terre à terre. La 6 de denier, c'est trouver des compromis en toutes choses. C'est faire preuve de bienveillance, de générosité. Mais il y a aussi cette part avec la 6 de denier où on a tendance à s'oublier. Voilà. On a envie que tout le monde soit contenté. Tout le monde soit heureux. Mais finalement, soit on a un petit peu du mal. Bon. Là, avec l'égo, c'est plutôt le contraire. Enfin, avec la carte du soleil, je vois plutôt l'égo. Je vois plutôt le moi-jeu d'abord. Mais le côté moi-jeu dans la fierté, dans ce qui est un peu trop égoïste, égotique. Voilà. Là, il y a un déséquilibre en fonction de ça. Donc, il ne va pas falloir aller dans les extrêmes. Soit être trop égoïste ou soit être trop dans la générosité pour contenter tout le monde. Il va falloir trouver effectivement quelle est votre voie, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Surtout, reconnectez-vous à votre cœur, à vos émotions parce que c'est ça qui va vous diriger. Et pas forcément le côté statut ou le côté qu'est-ce que les autres pensent de moi. Ou qu'est-ce que, voilà, de vouloir contenter tout le monde. Il ne va pas falloir faire ça. Il va surtout falloir vous centrer, vous concentrer sur vos désirs à vous, sur ce que votre cœur vous dit. Et surtout, vous laisser guider par ça. Et peu importe ce qui se passe finalement après. Tant que ce sera fait dans l'authenticité, dans votre vérité à vous, les choses seront beaucoup plus naturelles que si vous êtes vraiment dans une posture. Vous voyez, on voit la carte du soleil, il est dans une posture. Et quelque part, il veut montrer avec les serres, les bois, tout ça. Il veut montrer sa détermination. Il veut montrer aussi son affirmation. Mais ça peut être un petit peu trop, trop, trop exagéré ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Comment les choses peuvent évoluer pour vous ? Ok, l'as d'épée, vous êtes vraiment sur un tout nouveau départ. Donc ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être aussi un changement au sein d'une relation. Vous décidez de prendre les devants. Alors, l'as d'épée vous parle aussi de prise de conscience, de nouvelles visions, de nouveaux regards, de quelque chose en tout cas qui vous paraît plus clair, d'une vérité aussi. Voilà, d'une vérité, quelque chose qui était difficilement palpable pour vous. La lune, c'est ça, c'était les choses émotionnelles, les choses cachées, les choses enfouies à l'intérieur. Ça pouvait être des sentiments que vous gardiez pour vous. Là, il va être question effectivement de réussir à sortir de votre réserve, de votre timidité pour certains d'entre vous. Et à oser exprimer vos désirs, ce que vous voulez réellement. Que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. Voilà, il y a un besoin d'exprimer une vérité ici. Sortir de l'ombre. Alors oui, la 8 d'épée, c'est les peurs, c'est les angoisses. C'est ce qui justement peut vous freiner durant ce mois de novembre. Donc ne vous laissez pas embarquer par toutes ces croyances limitantes comme quoi vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez joli, vous n'êtes pas assez ceci ou cela, c'est pas vrai. Ce ne sont que des croyances limitantes, ce ne sont que des peurs finalement profondes qui remontent à la surface. Mais là, il va falloir les affronter ces peurs-là pour que vous puissiez exprimer ce qui se passe dans votre cœur, dans vos émotions. Que ce soit par rapport à une prise de décision, que ce soit par rapport à un engagement, voilà, peu importe. Mais en tout cas, là, on vous invite à vous écouter vous et à ne pas chercher à contenter les autres. Adieu la routine, vous allez sûrement à mon avis voir pas mal de choses qui vont bouger. En tout cas, si vous attendiez, si vous étiez dans cette attente que les choses bougent, ça va bouger pour vous les Gémeaux, durant ce mois-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne ? Allez, avec l'oracle messager de l'amour, pour vous les Gémeaux. As-en-en-Gémeaux et l'une-ange-gémeaux. Ok. Ce mois de novembre, sur le plan relationnel pour les Gémeaux. Vous avez la carte de l'amour inconditionnel. « Limites, connaissances de soi et valeurs. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment ? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière ? Avec toutes nos qualités et nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer, quelles qu'en soient les situations, de ne jamais te rabaisser ou te dire, et de te dire un mot doux. Ce serait déjà un bon début. » Voilà. Donc là, on nous invite, effectivement, on vous invite, vous les Gémeaux, à vous considérer. On vous invite à vous apporter de la considération, de l'amour surtout, et puis surtout d'être doux avec vous-même, d'être patient avec vous-même. Voilà. C'est très important. De vous regarder tel que vous êtes réellement, avec aussi vos faiblesses, avec vos défauts, parce qu'on a tous des défauts, et de vous aimer comme ça. C'est très important. C'est pour éviter de tomber, justement, dans les complexes. C'est pour éviter de tomber, justement, dans le doute de soi, dans les croyances limitantes, qui nous font croire que, quelque part, on n'est pas assez bien. Voilà. On n'est pas assez ceci ou cela. Et du coup, ça crée des complexes, ça crée des angoisses profondes qui n'ont pas lieu d'être, au final. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, un gros travail sur vous, les Gémeaux. Et puis, surtout, laissez-vous guider par votre cœur, par votre passion. Osez. Osez simplement dire, exprimez les choses, et vous allez voir que les choses vont se mettre en... Voilà. Ça va décoller, ça va s'élever. En tout cas, votre situation va pouvoir bouger durant ce mois de novembre. Voilà, les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.